Bonjour les balans, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de votre quinzaine de juin. Donc je vous propose un format un petit peu différent, donc du 1er au 15 au lieu du mois complet, vu que de toute façon je vous fais aussi du 15 au 30 à chaque fois. Donc j'avais envie de vous proposer un petit format différent. Si ça vous plaît, je pense que ça peut vous plaire, vu que je trouve que c'est encore plus précis, vu que ça date encore plus court. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous en pensez, si ça vous parle et si ça vous plaît ce format-là. Donc voilà, bien sûr ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est en séance générale et non pas privée. Si vous voulez du privé, vous pouvez me contacter, vous avez sous la vidéo les liens de ma boutique, les anges et leurs perles, si vous avez besoin d'une séance privée. Mais sinon, bien sûr, vous poussez. Je vous conseille aussi de regarder vos signes ascendants et lunaires. Ça peut venir compléter votre séance d'aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va. On regarde d'abord les cartes conseils pour vous, les balances. Alors qu'est-ce qu'on me dit les balances ? On vous parle du grand prêtre, de projeter et de créer. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les balances pour cette première, enfin ces deux premières semaines de juin. Qu'est-ce que je vois ? Ouh là là, je fais des bêtises. Alors attendez, il y a beaucoup de choses à dire visiblement, les balances. Le jeu est au taquet. Je vais y arriver. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ? Les balances. Voilà. On vous parle de la lune. Prenez note des messages intuitifs. Donc on vous parle d'une situation où vous êtes en train de projeter certaines choses et vous devez croire en vos projets. Vous avez cette capacité à aller de l'avant, à voir de l'avant, à optimiser les choses. Il va falloir juste par contre être attentif à des cycles, à prendre le temps de respecter certains cycles, à respecter aussi peut-être des messages au niveau intuitif, à prendre des notes. Ça sera important. En dos, qu'est-ce qu'on a ? On a le gardien de la terre. Restez ancré et enraciné. Vous êtes en train, sur cette quinzaine, de vous poser. Donc c'est pour ça l'effet cycle en fait. Je sens que c'est en train de vous permettre de vous poser, de vous ancrer dans ce projet, dans les projets que vous avez envie de faire, dans ce que vous avez envie de créer et concrétiser. Ok. Allez. On continue. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le général ? On va aller creuser pour vous. Allez, pour vous, Léa Balance, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, on vous parle de voyage, à demi, à l'envers. Alors, on vous parle peut-être qu'il est question d'un voyage ou peut-être d'un déplacement. En tout cas, il y a des questionnements par rapport à un déplacement. Alors, est-ce que oui ou non, vous devez faire ce déplacement ? Vous devez avancer, aller de l'avant, concrétiser des projets, déménager, aller peut-être sur des nouveaux horizons, faire des choses différentes. Pour moi, vous vous posez une forme de questionnement par rapport à une avancée dans votre vie. Alors, on va prendre juste celle qui s'est retournée. On a les mésanges. Donc, il y a une communication qui va être importante. Il y a un besoin aussi de trouver la personne avec qui vous avez envie de concrétiser ses projets, les balances. Ça vous montre vraiment que la communication sera votre atout. Et on vous parle du potier. Donc, on vous dit de prendre les choses en main. Vous allez concrétiser les choses et vous allez les faire de vous-même. Il y a ce besoin de faire par soi-même les choses pour vous. Ces projets vont aboutir, mais ils demandent encore pour certains à être façonnés, à être maîtrisés, à être encore dans une forme d'évolution. Ça me parle aussi de quelque chose à l'amiable. Donc, peut-être qu'il est question aussi, peut-être par rapport à une procédure ou quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, de voir quelque chose à l'amiable par rapport à des communications. J'entends ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Les balances. On vous parle du sceptre. En tout cas, ce déplacement serait quelque chose de très très positif. Ça vous permettrait d'accepter peut-être un poste. Peut-être qu'on vous propose quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a ce bonheur qui est là en clé. Il y a cette espèce de fierté que je ressens pour vous de réussir à aller de l'avant pour vous. Vous devez croire en vos projets en tous les cas. Les balances, vous avez besoin de croire en ces projets pour pouvoir avancer, concrétiser ces projets-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore ? On vous parle de la poussière. On vous dit qu'il est temps de dépoussiérer. Alors, ça peut être dans des communications. Ça peut être par rapport à des procédures qui seront là pour pouvoir justement vous permettre de mettre des choses derrière vous. Il y a cette notion aussi de discussion qui va vous aider à y voir un petit peu plus clair. Parce que peut-être que quelque chose était un petit peu un petit peu en bazar en fait. Vous voyez, il y a cette question de ménage là qui revient, un ménage autour de vous, faire du ménage. Pas vous faire forcément le ménage, mais voilà, le ménage autour de vous quoi. Il y a peut-être un besoin de nettoyer certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? On me parle de la déception. On me parle de quelque chose qui pourrait vous décevoir. Peut-être le comportement d'une personne ou par rapport à vous. Vous avez peut-être des choses aussi qui ont besoin d'être nettoyées. Je vois beaucoup d'implications de votre part, les balances, pour essayer de faire les choses bien. Mais vous devez aller au-delà de quelque chose peut-être qui vous faisait de la peine ou qui vous fait de la peine. On a le travail à l'envers. Donc, on est plutôt sur quelque chose d'intellectuel que manuel. Ça vous parle du côté intellectuel. Ça peut vous parler d'un poste, d'une élévation de poste. De quelque chose qui vous fait, ouais, je vois quelque chose de supérieur au niveau professionnel pour certains, bien sûr. Il y a cette notion aussi de faire preuve de sérieux les balances. Vous avez besoin de faire quelque chose qui vous va et qui vous emmène dans des choses sérieuses. Je vois, je vous sens très impliqué dans ce que vous allez faire. Ça vous montre plusieurs objectifs. Je vois quelqu'un qui voit beaucoup plus large, qui a besoin de voir plusieurs peut-être choses à faire dans son professionnel. Peut-être de nouvelles formations. Ça peut être un nouvel apprentissage. Ça peut être dans votre travail même peut-être plusieurs casquettes que vous allez apprendre. Voilà, il y a cette notion d'aller plus loin en fait. Et d'être complètement dans cette énergie où vous avez envie de vous engager parce que vous êtes OK avec le projet. Vous voyez cet avancement. On parle de l'embryon. L'embryon c'est la naissance. Alors ça peut vous annoncer des enfants, des grossesses. Mais ça peut aussi, les balances, vous annoncer un changement assez significatif du renouveau dans votre vie. Ça peut être concerné les enfants. Peut-être quelque chose vis-à-vis des enfants. Aussi, peut-être que c'est important pour vous. Il y a peut-être quelque chose, un enfant qui peut venir vous parler ou en tout cas une communication qui pourrait être importante. Ça peut être aussi votre enfant intérieur qui a besoin d'être entendu et compris et peut-être d'enlever ceux qui vous gênaient. On a l'hiver à l'envers. Donc du coup, on voit que vous allez débloquer une situation. Ça, c'est sûr. Et là, on a la recherche. Alors, on avait la recherche, je ne sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers. On part du principe qu'elle est à l'endroit vu que je n'ai pas regardé. On a cette notion en tout cas de quelque chose qui s'est arrêté et ça vous a pour certains un petit peu bloqué. Il y a une situation sentimentale, familiale, amicale, professionnelle où je sens que quelque chose ne s'est pas déroulé forcément toujours comme vous en aviez envie. Et donc du coup, je sens que vous avez envie de concrétiser les choses et ça va vous demander plus d'engagement pour y arriver. On a la recherche, donc on voit que vous êtes sur l'envie de concrétiser des choses, sur de l'apprentissage, sur un besoin de voir, d'étudier, d'apprendre, de regarder de près les choses pour pouvoir savoir où vous allez. Parce qu'il y a beaucoup d'enrichissement à la clé. Allez, on continue. On va regarder votre professionnel. On va se fixer sur le pro. Alors, pour le pro, les balances, qu'est-ce que je vois de votre côté ? Allez, c'est parti. Alors, pensée amitié. Encore une fois, on a tout à fait la même énergie. Donc, on vous montre que vous avez un poste important. En tout cas, il pourrait y avoir un travail trouvé. Si vous êtes dans un emploi, peut-être une augmentation ou en tout cas, plus de responsabilité pour vous. Ça vous fait très plaisir. Il y a quelque chose qui vous fait du bien. Vous êtes peut-être aussi sur un domaine qui va plus vous parler et vous correspondre. Et donc, je vous sens beaucoup plus ancré dans ce que vous faites. Voyez, on a la réussite. Vous êtes en train de mettre des choses vraiment en place. Si vous, pour certains, vous cherchez de l'emploi, il y a vraiment du boulot. Vous pourriez avoir une super proposition professionnelle intéressante. Donc, plutôt pas mal. On a la trahison quand même. Donc, votre ascension ne fera pas plaisir à tout le monde. Alors, elle s'est retournée sur mes doigts. On a la beauté. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'argent. Qu'est-ce qu'on a encore sur le pro ? Mais on a l'honneur. Il est clair que votre ascension ne fera pas plaisir à tout le monde. Il y a des gens qui ne le verront pas du même oeil. Voyez d'ailleurs les inconstances. C'est vraiment ça. On est vraiment sur quelque chose où on vous dit que votre réussite, les personnes autour de vous vont vous voir un petit peu d'un oeil négatif parce que vous avez cette capacité à pouvoir avoir le poste souhaité, etc. Il y a cette notion aussi pour certains, les balances, de prendre soin de votre bien-être, de votre mental, de votre énergie. Il y a cette notion peut-être d'un arrêt maladie, d'un contrat de travail qui se termine aussi pour pouvoir justement rebondir sur du renouveau. C'est peut-être ce côté cycle où quelque chose se termine pour enfin ouvrir une nouvelle page aussi pour vous qui s'ouvrirait. Il y a cette notion de réussite à la clé. Donc ça, c'est extrêmement positif. Pour moi, vous y allez à fond en fait. Moi, je vous sens à fond dans un projet. Vous êtes en capacité de pouvoir mettre ce projet à fond et de vous investir à fond. Vous avez de la ressource, vous avez de l'intelligence. Donc il y a cette capacité. Après, le problème chez vous, les balances, on le sait, je le dis souvent, c'est des fois le manque de confiance en vous parce que vous posez 312 questions à l'heure. Donc le problème, c'est que du coup, ça peut vous faire perdre pour certains confiance en vous. Et c'est là où vous devez faire attention de toujours mentalement projeter votre réussite et de vous dire que vous êtes en capacité de réussir. Parce que pour certains, ils seraient contents de vous voir trébucher. Vous voyez, il y a des gens qui sont mal intentionnés. C'est bien dommage, mais malheureusement, ça fait partie de ce monde. Donc il y a des gens quand même, malgré tout, qui seraient mal intentionnés par rapport à vous. Donc, allez de l'avant, allez dans vos projets. Croyez en vous pour pouvoir mettre certaines choses en place. Mais en tout cas, il y a de très belles choses qui vont venir et qui vont se décanter. Vous voyez, attention aussi aux paroles, ce qu'on pourrait venir vous colporter. Vous voyez, les ragots, les choses comme ça. N'en prenez pas qu'à et surtout pas de notes. Parce que du coup, je pense que tout n'est pas forcément bien vrai dans ce que peut-être on vient vous rapporter. Vous voyez. Allez, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on me dit ? On me parle d'un petit repli, un temps d'isolement, peut-être d'introspection pour vous. Mais on parle d'invitation avec une personne. Alors, ça peut être une femme, un homme qui importe. Bon, là, on a quand même deux femmes. Mais ça peut parler triangulaire aussi quand on a la même personne. Mais ça vous parlerait peut-être d'une petite invitation, quelque chose que vous avez envie de projeter. Dans le couple aussi, c'est un besoin de retrouver aussi une connexion entre deux personnes, de faire des sorties, prendre le temps aussi d'apprécier le couple, de passer des moments agréables, etc. Des sorties, un restaurant, un cinéma, qu'importe. Une balade au bord de l'eau ou dans la montagne, qu'importe. C'est le plaisir d'être à deux. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'entends. Ok. Là, il y a un petit truc du passé, par contre, qui vous a un peu blessé. Alors, ça peut être sentimental, amoureux. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous a fortement tenu, qui vous tient à cœur. C'est-à-dire, ça peut être familial aussi, ça peut, voilà, vous voyez, ça peut être amical, quelque chose qui aurait pu aussi vous blesser aussi. Ça peut tout à fait être en relation. On a les poissons et on a le petit cycliste en dos. Bon, il y a un besoin de mettre le passé derrière vous. Ce côté cycle est derrière vous. Vous êtes prêts à ouvrir une nouvelle porte au niveau sentimental. Pour certains, il y a une invitation et il y a une rencontre plutôt sympa. Peut-être que cette personne n'est pas tout à fait encore disponible pour vous. Ou c'est vous. Ou il y a peut-être une triangulaire. Ou vous avez l'impression de cacher une relation. Ou peut-être cette personne a des choses à régler, elle aussi, de son côté, pour pouvoir justement vous projeter et avancer avec elle ou avec la personne, homme-femme confondu. Ça vous parle aussi d'une relation avec qui, vous, pour certains, il y a cette envie de croire dans la relation. Mais attention à ce que ça vous apporte du bonheur et non pas des soucis, vous voyez. Si quelqu'un aussi, vous, attention à tout ce qui est matériel aussi, aux personnes assez, assez vénales, etc. De ne pas aussi être toujours là pour ces personnes-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les portes. Pas du tout. Mais attention à ce que, si quelqu'un vous demande de l'argent, de dépanner, machin, etc. Attention à ce que cette personne soit en réelle capacité d'être honnête avec vous. C'est ce que j'entends. Il y a peut-être des conflits aussi familiaux à régler les balances de votre côté, des non-dits, des secrets de famille. Ça me parle de quelque chose qui pourrait venir vers vous et se révéler. Ce qui mettrait en lumière certaines choses. Vous allez peut-être tomber sur des écrits ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de l'apaisement. Vous cherchez cet apaisement. Il y a un cycle qui est en train de s'amorcer sur cette quinzaine. Donc la lune va avoir un impact assez important sur vous vu qu'elle se situe là. Donc la lune qui arrive dimanche, je crois, samedi ou dimanche. Oui, c'est dimanche il me semble. Donc du coup, voilà. Il y a cette influence aussi qui est là et qui pourra peut-être vous aider au niveau des intentions, des demandes, etc. à justement concrétiser peut-être des projets que vous avez envie de faire au niveau. sentimental. Donc voilà pour vous ce que je peux vous dire. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous aura parlé, si le format vous plaît. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous guider. Et puis, bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez rien louper. Ça vous prévient immédiatement, en fait, dès que je poste quelque chose de nouveau. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, tout est sous la vidéo. Vous avez les liens directement pour aller directement dans ma boutique et voir ce que je vous propose. En tout cas, si vous en ressentez, vous, le besoin, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501